Déjà, est-ce qu'on est fait pour vivre en couple, à votre avis ? Alors, tout un tas de points que je vais développer montrent qu'on n'est pas fait pour vivre en couple. A l'origine, nous ne sommes pas une espèce monogame. Par contre, le psychisme des humains fait qu'on a envie de vivre avec une personne de même sexe ou d'autre sexe. On tombe amoureux, ça nous arrive. Voilà, on a un lien amoureux. Par contre, ça n'existe pas dans la nature. Je le dis de façon très entière, on va trouver des petits... Bien sûr. Tout le monde va dire qu'il y a des petits contraintes. Oui, ça existe. Les canards, par exemple. Chez les humains, il y a effectivement ce tombé amoureux. Et le problème, comme dit mon ami et très proche ami Boris Cyrulnik, il dit qu'on tombe amoureux et on se relève attaché. Et on se relève attaché, oui. Et tous les couples que je suis amené à avoir ont un seul problème, l'amour. C'est-à-dire qu'ils peuvent y avoir des malentendus, ils peuvent se taper dessus, ne pas s'entendre. Par contre, ils ont un lien amoureux très fort. Oui. Et c'est à partir de là qu'on va essayer de les aider. Et dernier mot là-dessus, qui est très important. En France, surtout, on a toujours attaché cela à des problèmes névrotiques, des problèmes, par exemple, on n'aurait pas résolu le dip infantile et ceci. Oui, blabla. Ça existe. Oui, bien sûr. Mais en grande majorité, les couples qu'on voit aujourd'hui, ce sont des couples qui sont malades des différences. ���ічemann. Vous ? Oui, bien sûr.